Hello ! Bon, je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé parce que j'étais sur plein de projets et tout. Mais là, présentement, je suis à Ottawa, la capitale du Canada. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de partager cette expérience avec vous. Donc du coup, c'est parti, on va visiter Ottawa. Au fait, t'es qui toi ? Oh, moi, je suis un petit déjoui ici par là. J'ai un petit déjoui qui a essayé de voir Ottawa ici. Malgré que je lui ai dit que c'était plat, on va essayer de faire quelque chose. En vrai, ce qu'il dit, c'est pas faux. Parce que quand j'ai dit à tous les Québécois que j'allais à Ottawa pour le week-end, là, ils m'ont tous dit, pourquoi faire ? Ben, je veux voir là, t'es. On va voir. Bon, alors là, je vous emmène devant le Parlement parce qu'on m'a dit que c'était un endroit qu'il fallait que je voie absolument parce que c'est trop beau. Et effectivement, c'est trop beau. Voilà, c'est tout. Bon, on devait être en train de vous dire, mais Andrew, qu'est-ce que tu viens faire à Ottawa ? Eh ben, on va faire la tournée des bars, voir si ça vaut le coup ou pas. Est-ce que les bars gays d'Ottawa sont aussi bien que ceux de Montréal et de Toronto ? Ah ben, on va le savoir dans pas longtemps. Bon, alors, pour ceux qui ont l'habitude de se crosser un maximum sur les films porno à tendance SM, je vais vous montrer un endroit qui va peut-être vous faire penser à quelque chose. Bon, on l'a un peu eu dans le cul parce qu'on voulait essayer un premier bar, mais il y avait littéralement personne. Donc, on va tenter autre chose. Voilà. Tout le monde m'a dit, ouais, tu verras quand tu seras à Ottawa, tout ça. Il faut que tu ailles voir les tulipes. Voilà, j'ai vu les tulipes. T'aimes bien les tulipes ? Ah, je te vois pas. Ah, je te vois pas. Je te vois pas. T'es content ? Oui, c'est merveilleux. On dirait que t'es en train de faire caca dans les tulipes. Bon, sinon, à part marcher trois kilomètres pour retrouver notre bar, on y arrive enfin. Donc, on va enfin pouvoir boire une bière vie, qui va être vide probablement. C'est pas grave. L'appel de la bière est plus fort. Bon, les gars, c'est là qu'on va. Mais c'est pas hyper rassurant comme entrée. Je vous jure, on se croyait dans un truc underground de l'époque où c'était imperdi. Bon, alors, t'as pensé quoi de ce premier bar ? Ah, c'était vraiment surprendable. Franchement, on a eu un accueil super sympa. Ouais, c'est chaleureux. Super sympa. Bon, on n'est pas encore bourré, ça va. Bon, du coup, deuxième bar, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait de mes plans ? Calice ? Ah oui, elles sont d'un moment sur mes fesses. Il veut être Calice à la place du Calice. On est arrivé à destination. On va tester quoi, là ? Le Tis. Le Tis, bah... On va voir ce que ça donne. J'ai envie de découvrir qu'il y avait un village à Ottawa, d'ailleurs, pour ceux qui veulent le savoir. On l'a pas encore visité, mais il y a un village. Je te redis, j'ai pas compris. Alors, content de ton expérience à Ottawa. Ah oui, l'expérience elle est cool, mais qu'est-ce que t'as pensé du bar, toi ? Ah bah, c'était correct, simple. Ouais. Mais, en fait, c'est que... Alors, cet établissement est cool si vous êtes avec des amis, mais genre, si vous y allez en mode je connais personne, vous allez certainement rester tout seul au bar parce que c'est plusieurs tables avec des gens qui sont en groupe. Donc, en gros, c'est pas le... Et qui vous ignorent, mais c'est ça. Les Anglais, les Anglais, ils sont comme ça. Mais non, c'est pas ça. C'est que les gens sont dans leur groupe, donc du coup, si vous voulez rencontrer des gens, c'est peut-être pas le meilleur bar. Mais après, peut-être que plus tard, dans la soirée, il y a d'autres choses à faire. Mais bon, bref. L'endroit est sympa si vous êtes en gang, dis-le. Mais si vous êtes pas en gang et que vous êtes juste à deux, bah vous allez rester à deux. Voilà. Allez, prochain bar. On avait prévu de se faire un super resto. Euh, voilà où on finit. Ouais. Voilà. Un bon McDo, Ontario. Je ne peux pas atteindre. Donc, je suis rentré d'Ottawa, c'était super sympa. Comme je l'ai dit plutôt dans la vidéo, bah c'est mieux d'être accompagné avec des amis, parce que sinon, au niveau des soirées, vous allez un peu vous faire chier. Et au niveau de la visite de la ville, bah c'est joli. Mais franchement, 48 heures, ça suffit amplement. Voilà. Il y a vraiment pas grand chose à faire dans la capitale. On m'avait prévenu, mais il fallait que je vois. Donc voilà, j'espère que le vlog vous a plu. Je sais que je suis absent sur YouTube en ce moment, mais je suis en train de reprendre tranquillement les vidéos. Donc voilà, abonnez-vous, restez abonnés. Et si je vous manque vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok, parce que c'est là où je suis le plus disponible en général. Voilà, c'est là où vous verrez le plus d'activités, etc. Je vous fais plein de gros bisous et merci d'avoir regardé le vlog. Bye.